Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je ? » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et il les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifes reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement, « Pierre, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 septembre. Tu es le Christ. Jésus pose la question à ses disciples. Que disent les gens à mon sujet ? Les réponses sont allées dans tous les sens. Mais voilà que Pierre reconnaît qui il est en réalité. Pierre reconnaît cela avec l'Esprit de Dieu qui lui insuffle cette réponse, qui lui souffle cette réponse, pour qu'il dise que Jésus est le Christ loin de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu dans ce monde. La réponse que Pierre donne au sujet de la question que Jésus pose ne peut que venir d'une expérience personnelle. C'est vrai que c'est Dieu qui donne cette réponse. C'est l'Esprit de Dieu qui permet de trouver cette réponse. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas donner cette réponse tant qu'on n'est pas dans la présence de Dieu, tant qu'on ne fait pas une expérience personnelle avec le Seigneur. On nous a souvent parlé de Jésus. On continue de parler de Jésus. Tant de personnes se prévalent des envoyés de Jésus aujourd'hui. Tant de personnes disent que c'est eux qui ont la vérité sur Jésus aujourd'hui. Tant de personnes sur les réseaux sociaux, dans les églises, ça et là, etc., parlent de Jésus. Mais comment, moi, je le reçois personnellement dans ma vie ? Quelle expérience je fais avec le Christ Jésus ? De telle sorte que la question que Jésus me pose, qui suis-je pour toi ? Que je puisse donner la réponse. Que je ne dise pas, on m'a dit que tu es quelque chose. On m'a dit que tu es ceci. On m'a parlé de toi de telle façon. Non, mais que la réponse soit celle que Dieu nous donne au-dedans de nous-mêmes. Demandons au Seigneur la grâce de le rencontrer véritablement. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas être des chrétiens superficiels, des chrétiens qui vont juste à l'église, des chrétiens qui font des choses qu'on nous demande, mais des chrétiens qui vivent la foi, qui la vivent en esprit et en vérité, pour connaître véritablement qui est le Seigneur, pour parler de Lui, pour faire expérience avec Lui. Qui nous donne la grâce de devenir ses disciples, afin que nous nous mettions au jour le jour à son école, pour apprendre à le connaître davantage, pour grandir dans le cheminement avec Lui. Qui nous bénisse en ce jour de grâce, en ce jour qui Lui est consacré, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501